Selon l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AJEP, 12,2% des jeunes de 14 à 35 ans sont sans emploi en Côte d'Ivoire. Cette situation demeure un souci majeur pour le gouvernement ivoirien. A l'initiative du gouvernement de Côte d'Ivoire, le Fonds national de la jeunesse, FNJ, a été mis en place pour résorber le problème de chômage des jeunes. Le FNJ a pour objectif principal de soutenir toute initiative des jeunes pouvant contribuer à leur insertion socio-économique. Il vise également à leur inculquer la culture de l'entrepreneuriat et l'esprit communautaire. Entourné à l'intérieur du pays, le directeur général de cette structure a rencontré les élus locaux, les ONG et les leaders de jeunesse des régions de Gbeke et du Hambol. Occasion pour Bamba la Sina de les informer sur les conditions d'accès au FNJ et ses opportunités. Les communes, les conseils régionaux sont les premiers concernés par les problèmes de chômage, les problèmes de sécurité au plan local. Ce que le Fonds leur demande justement, c'est d'encadrer les jeunes, les regrouper, les aider à formaliser les groupements qu'ils constitueront, aider le gouvernement et le FNJ dans le suivi de l'installation de ces projets-là sur le terrain et nous aider également à amener les jeunes à réapprendre à vivre ensemble. Selon Bamba la Sina, en 2013, un budget de 1 milliard de francs CFA a permis de financer 51 projets qui ont généré plus de 5 000 emplois jeunes, dont 1 171 emplois directs et plus de 3 800 emplois induits.